Et puis, je vous l'annonçais en titre, le groupe Hogar a récemment tenu sa rencontre annuelle avec son réseau de courtage, objectif d'améliorer le climat de confiance et surtout réaffirmer la stratégie de développement du groupe à moyen terme. Le point avec Cédric Mouéle-Malonga et Félix Moudi-Bangoui. Initié depuis 4 ans, le rendez-vous d'Hogar et ses courtiers est devenu une couture. Ce réseau de courtage, honoré aujourd'hui, apporte à cette entreprise d'assurance 60% de son chiffre d'affaires. Lorsque vous êtes leader, la difficulté c'est de se maintenir. Donc pour se maintenir, il faut se différencier, il faut faire en sorte que le client vienne chez nous, pas chez le concurrent. Donc les enjeux c'est une consolidation de nos parts de marché, avec effectivement un balancier sur certaines lignes, mais qui sont dues, en fait, qui sont marginales, qui sont dues à la fois au système d'information que nous avons changé, et puis le fait qu'aujourd'hui, il faut reprendre à la concurrence. Donc on est en phase avec les prévisions, avec le chiffre d'affaires qui est toujours en croissance. Contrairement à l'année dernière, où un focus avait été fait sur le plus vieux client en portefeuille. Cette année, il était surtout question de partager les ambitions du groupe avec ses intermédiaires. Il va y avoir des améliorations sur des produits, sur le management, sur la qualité de service, et des changements structurels au niveau du groupe. Parce que, comme vous savez, on est une boîte gabono-gabonaise, et pour reprendre les propos du chef de l'État lorsqu'il a rencontré le patronat, les enjeux c'était de devenir gros, au point d'être indigeste. Donc là, aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver de nouveaux relais de croissance, aller à l'étranger. Première compagnie sur le marché local de l'assurance, Ogard ambitionne conquérir la sous-région. Et puis, on est un peu plus de temps, on est un peu plus de temps,